C'est le premier opus des aventures de Megaman, alias Rockman pour la licence japonaise, sur Game Boy. Et vous allez voir que c'est un medley au niveau des robots, des robots masters, c'est un medley entre le 1 et le 2 sur NES. Il y a un seul robot inédit dans cet épisode, qu'on affronte vraiment à la fin du jeu, et bien sûr on affrontera toujours Dr. Willy, c'est toujours la même histoire, c'est Dr. Willy qui veut dominer le monde. Et là en fait, ça se passe entre le 2 et le 3, et donc mécontent de ces deux défaites consécutives, il a réussi à reconstruire plusieurs des robots qu'il avait. C'est en vrac, on a Elecman, Iceman, Cutman, Fireman, Hitman, Flashman, Quickman, Bubbleman. Donc c'est 4 robots du 1 et 4 robots du 2, et il y a un petit nouveau qui est censé être l'arme absolue contre Megaman, qui s'appelle Anker, et qu'on verra à la fin, mais on le verra pas dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc plusieurs robots masters du 1 et du 2 mélangés dans un opus inédit sur Game Boy, et on y va. Donc là on peut choisir entre Cutman, Iceman, Fireman et Elecman. Pour les besoins de la vidéo, on va commencer par Elecman. Normalement je devrais réussir à franchir son niveau et le battre pour pouvoir passer à un autre niveau ensuite. Donc le gameplay c'est du Megaman tout à fait classique, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur NES. C'est à dire qu'on peut sauter, hop, sauter et tirer. Voilà, tout simplement. Et on tire tout droit, on peut pas tirer en l'air, on peut pas se baisser, enfin c'est du Megaman tout à fait classique. Il n'y a pas encore la glissade et des choses comme ça. Alors je vais me faire toucher, c'est normal. Il n'y a pas encore la glissade et le tir chargé, ça, ça viendra bien après. De mémoire, la glissade, ça vient dans le 3. Ça vient dans le 3 et le tir chargé, ça vient dans le 4. Donc c'est bien après. Moi j'avais joué au 4, moi quand j'étais petit j'avais le 2 et le 4 sur NES. Alors ici c'est vraiment ça, c'est des trucs que j'aime pas dans les Megamans, c'est ces plateformes là. Ah merde. Et voilà, je tombe en plein sur la merde d'électrique en plus là. Je vais galérer dans cette vidéo, je vous le dis. Je me suis entraîné mais je vais galérer. Je vais galérer parce que vous avez vu ce que ça m'enlève comme vie. C'est affreux. Je ne vais pas vous faire du... Je ne peux pas vous faire du let's play sur ce Megaman comme le fait mon ami Ayor Saebo sur les Megamans NES et les Megamans qui ont suivi. Ce n'est pas évident. Hop. On va essayer de se concentrer. Oui, c'est bon. Ça c'est vraiment les... En plus ça c'est des trucs que je n'aime pas dans les Megamans, ces conneries de plateformes... Enfin, de plateformes qui apparaissent comme ça là. C'est vraiment des trucs que j'aime pas ça. Hop. Ah là là. C'est des ennemis qui ne sont pas dangereux mais si on fonce on peut se faire avoir. Un petit peu de vie ça fait plaisir. Dans ce jeu les ennemis ne droppent pas spécialement beaucoup d'items de vie. Ici on voit un niveau qui ressemble un petit peu avec les ennemis notamment. Qui ressemble un petit peu au niveau de Airman de Megaman 2. Donc il y aura pas mal d'éléments de level design qui seront repris à la fois des niveaux concernés du Megaman 1. C'est-à-dire ceux des Legman, de Fireman, etc. Et d'autres éléments qui seront repris de Megaman 2. Mais pas énormément en fait. C'est plutôt très ressemblant au mécanisme qu'on peut trouver dans Megaman 1. Qui je le rappelle est un des Megaman les plus durs. Après ça c'est un petit peu... Ils se sont un petit peu calmés. Oh là là. Il faut bien gérer le timing. Ici on fait gaffe. Hop. Le but comme d'habitude c'est d'arriver au boss. Sachant qu'il y a toujours la porte juste avant le boss. Et que cette porte c'est un checkpoint. Parce que sinon il n'y a qu'un seul checkpoint. Et en général il est très mal placé. Parce qu'il faut se retaper quasiment plus des trois quarts du niveau. Pour pouvoir y aller. Alors ici c'est pénible. Parce qu'il y a un ventilateur. Hop. C'est pas mal ça. Hop. Pour une fois que j'arrive à le passer sans me faire toucher. Ça c'est... Ça se fait. Hop. C'est tous des ennemis très classiques de Megaman. Vous allez me dire tu nous dis ça. Mais tu nous as jamais testé un Megaman. Bah voilà. C'est chose faite. Puisque maintenant je vous teste cette version Game Boy. Que je ne vois pas beaucoup tester. Souvent les gens testent le 2. Parce que le 2 c'est l'un des plus connus. C'est vraiment celui qui a popularisé la saga sur Nest. De par ses musiques notamment. Et après les gens passent plus volontiers sur le X. Sur Super Nintendo. Que j'ai connu aussi. Le premier X. Pas les autres. Les autres je ne les ai pas connus. Parce que c'est des jeux qui sont... Qui sont pas... Qui sont pas très répandus en version européenne. Et qui sont surtout... Coute un oeil. On peut toujours y jouer en émulateur. Bien entendu. Réci pour faire gaffe pas se faire toucher. Sinon on chute. Voilà. Typiquement. Hop. On chute. Et puis en plus ce Megaman se rattrape. A partir du moment où il est en... Où il est en... En clignotement. C'est à dire qu'il s'est fait toucher. Tant qu'on clignote. On peut pas se rattraper à la... Alors lui par contre. Faut que j'arrive à lui passer en dessous. Parce qu'il est un peu dur. Hop. Ah bah il m'a tué en plus. Bon bah c'est cool. Perdu à une vie déjà. Et on reprend ici. Vous voyez le checkpoint il est là. Vous voyez alors que j'étais... J'étais quasiment... Mais qu'est-ce que je fais ? Je me mélange. Je me mélange les... Les pinceaux dans les touches. Hop. Voilà. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ce niveau. Parce que ça me permettra d'être un peu plus à l'aise sur le niveau de... Sur le niveau de Iceman et le niveau de... Fireman. En ayant le pouvoir des Lakeman en fait on arrive à tuer des gros ennemis quand même assez rapidement. Mais si j'arrive pas tant pis je galérerais. Et puis voilà. C'était prévu de toute façon. C'est un jeu quand j'ai commencé à y jouer. J'ai dit c'est pas possible. Pourquoi j'ai voulu tester ça ? Je sais que les Megamans c'est traditionnellement dur. Mais comme j'ai l'expérience en fait de ce sur NES. Où j'ai quand même pas mal joué. Le 2, le 4. Un petit peu le 1. Mais le 1 c'est vrai que je trouve dur. Je pensais pas qu'il serait si difficile. Ça a pas l'air comme ça. Mais ce niveau là il est pas difficile. Mais il y a quand même quelques petites choses. Bon là je me suis fait avoir parce que j'avais perdu trop de vie. Merde. Je vais se tromper de bouton encore. Oh le ventilo. Hop. Ici c'est chiant. Voilà. Hop. Allez. Ouvre ton casque. Espèce d'huître. Hop là. Alors. Bon ici il y a rien de particulier. Ici par exemple c'est une salle où on peut farmer par exemple si on veut de la vie. Mais je le fais pas parce que les ennemis drop relativement peu d'items. Dans ce Megaman. Et puis bon c'est toujours pas agréable à regarder le farming. Pareil hein. J'aurais pu utiliser les safe state. Mais franchement. Je suis. Enfin c'est pas que je suis contre. Je les utilise quand j'arrive pas à faire un jeu. Je les utilise. J'avoue. Mais pas pendant un test. Je préfère pas. Je préfère galérer et vous montrer que je galère. Je sais que c'est pas très intéressant. Mais bon les safe state. C'est bien quand on s'entraîne à faire un niveau. Par exemple quand on fait un boss. Quand on s'entraîne à faire une technique sur un boss. C'est bien de pouvoir recommencer juste avant le boss. Pour pas avoir à se retaper tout le niveau. Pour pouvoir s'entraîner. Mais sinon. Allez on fonce tant pis. Voilà. Alors vous voyez qu'au niveau graphique ça ressemble énormément au Megaman sur NES. Et là on va aller donc au boss. Par contre. Alors ce que je vais faire c'est que je vais pas parler pendant que je combat le boss. Parce que je peux très facilement me faire avoir. Il y a une danse. On va danser avec lui en fait. Vous allez voir. Voilà c'est ça. C'est ça la danse dont je vous parlais. C'est pas évident à mettre en route. Mais une fois que c'est parti. Il peut plus nous toucher en fait. Il faut juste refaire le même mouvement encore et encore. Ça évidemment je l'ai pas deviné. Je l'ai vu dans un long play. Sinon ça fait partie des boss les plus chiants. Parce que ça fait partie des boss qui nous foncent dessus. Vous avez Fireman par exemple. Il nous fonce pas dessus. Si on bouge pas. Si on reste au fond de l'écran. Fireman il est super facile à battre. Au Buster. Parce qu'en fait il nous lance une attaque. Une grosse attaque chargée. Et on peut sauter au dessus. Et donc en fait ce qu'il faut faire c'est ne plus utiliser les flèches. Le laisser tirer. Sauter au dessus de ses tirs. Et tirer. En fait on utilise plus les flèches. Puis on peut utiliser ses deux mains pour chacune un bouton quoi. Par contre là je vais pas aller affronter Fireman. Je vais aller affronter Iceman. Qui lui par contre est super super dur au Buster. Il faut absolument le pouvoir des Lakeman. Mais heureusement. Le pouvoir des Lakeman le tue quasiment en trois coups. Putain mais c'est pas possible. Je crois que j'ai les touches qui sont inversées. Les touches sur ma manette. Sur mon PC. Sont inversées par rapport à mon PC. Au PC sur lequel je m'entraîne. J'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas de me bourrer de touches. Ouais je crois que c'est ça. C'est pas grave. Alors on fera avec. On fera avec. Donc je vous disais. Graphiquement. Merde. Graphiquement. Ce Megaman. Il ressemble énormément. C'est quasiment la même chose que sur NES. Si ce n'est qu'on a pas la couleur. Donc c'est assez impressionnant. Et on a les mêmes défauts. Ça je vais le prendre. C'est dans ce pas de pain. On a les mêmes défauts que sur NES. C'est à dire qu'on a des ralentissements présents. Quand il y a trop d'ennemis à l'écran. On a des petits ralentissements qui sont présents. Attention ça glisse. Attention ici. Hop. Voilà. Ici il faut faire gaffe à ne pas tomber. Parce que bien sûr les pics nous tuant d'un coup. Ça c'est une constante des Megaman. Et ici on va utiliser le pouvoir des Lakeman. Toutes ces trucs là. Voilà. Attention. Voilà. Ça c'est pas mal. Ah. Alors ici. Alors on va me dire pourquoi tu utilises le pouvoir des Lakeman alors que tu en as besoin pour le boss. Parce qu'en fait j'en ai pas besoin. J'ai besoin de trois coups. Pour Iceman il faut trois coups. Alors ici attention il y a une truc qui va tomber du plafond. Et on va s'en servir pour monter plus haut. Hop. Hop là. Oui je me suis entraîné. Et il faut. Il faut parce que sinon vous n'auriez pas pas. Je vous aurais montré les quatre niveaux sans rien faire quoi. Ça aurait été un peu pénible. Attention. Voilà. Et après on attend ici. Et toujours sauter au dernier moment. Ça vaut mieux avoir une manette qui fonctionne. Parce que c'est régulier les moments où on veut sauter vraiment au pixel près. Et où on se fait avoir par... Alors ici je ne sais plus si il y a pas... Ah oui il y a le motard. Attention ici parce que ça nous fait... La glissane nous fait repartir en arrière. Et du coup on monte sur le talus sans le bouloir. Donc oui c'est toujours la même technique. On peut aussi quand on a le pouvoir de Iceman on peut les geler. Et après du coup ça fait qu'on leur tire dessus. Oh là. Le pouvoir de Iceman qu'on avait... Le pouvoir de Elekman contre eux. C'est très bien. Et au niveau de Fireman ce sera pratique aussi. A cause de certains ennemis assez difficiles. Voilà. En plus je récupère un petit peu d'énergie au passage. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Il ne faut pas que je l'utilise trop quand même. Voilà. Je l'ai peut-être un peu trop utilisé. On arrive à Iceman. J'espère que je pourrais le battre. Vous voyez ça lui fait quand même bien mal. Voilà. On voit trop. Et j'avais encore un petit peu d'énergie. Donc sans ça il est super chaud. Parce qu'il saute. Il balance des rayons en haut, en bas. On s'empale dessus. Ils sont trop gros pour qu'on puisse sauter par dessus. Et en plus ça glisse par terre. Donc voilà. Au niveau graphique ça. Je trouve ça magnifique ça. Ça ce serait presque un truc à faire en pixel art. C'est dommage qu'il soit en noir et blanc. Parce qu'il n'y a pas énormément de nuances de gris en pixel art. Mais ce serait à faire en pixel art. Parce qu'il est vraiment joli. Cet artwork de Megaman. Moitié robot. Moitié squelette. Et on va aller à Fireman. Voilà. Au départ moi je commençais par ce niveau. Je commençais par Fireman. Et puis. Le problème c'est qu'on perd tellement d'énergie. Que quand on arrive à Fireman. On n'arrive même pas jusqu'à lui. Quand on y arrive. Des fois on se fait tuer bêtement. Parce que même s'il est facile. Même affaire au Buster. Il a quand même. Il faut quand même. Un moment donné. Un tout petit peu d'énergie. Au cas où. Au cas où on se tromperait quoi. Et vous savez ce que c'est. Quand on arrive à un Megaman. Quand on arrive à un boss. A un Megaman. Avec une seule vie. Hop. Attention. Ah. Quand on arrive à un boss. Avec une seule vie. Si on n'a pas assez d'énergie. On est bon pour recommencer tout le niveau. Parce qu'il faut pouvoir. En fait réactiver le checkpoint. Juste avant la porte. Alors ici. Bon ici c'est très classique. On peut pas les tuer. Faut éviter qu'ils nous fassent tomber dans la lave. La lave nous tue en un coup. Exactement comme le. Hop. Exactement comme. Comme les pics. Voilà. Hop. Le motard. C'est un ennemi très classique aussi. Ah merde. Qui sera décliné sous de multiples formes. A la suite. Ah là là. Dans les autres Megaman. Pourquoi j'ai pas réglé mes touches avant. Je dis c'est juste. C'est tout bête hein. C'est les. J'ai inversé les touches. J'ai inversé le A et le B. Donc bah ça fait que j'ai perdu mes repères. Mais c'est pas grave hein. J'arrive à me débrouiller quand même. Alors ici on va prendre le pouvoir des Legman. On en a plus besoin pour le boss. Par contre pour eux c'est quand même bien pratique. Parce que eux. Ils sont super résistants. Et j'arrive pas à comprendre comment fonctionne leur flamme. Tiens je vais vous montrer le. Ah merde là je l'ai gelé. Alors c'est con. Je l'ai gelé en position bouclier. Ok bah y'a plus qu'à attendre. Hop. Voilà. Là c'est pas mal. Vous voyez. Je le gèle. Je change d'arme. Et il peut rien faire. Ça c'est bien pratique. Alors ici il y a encore ces cons là. Merde. Oh là. C'est en deux coups hein. Ou presque. Mais bon. Alors. Attendez. Hop. Oui. On va attendre. On va attendre. On va attendre qu'il tire. Hop. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à le bourriner. C'est bien pratique ça. C'est bien pratique. Euh. Ouais. Peu importe. Après j'ai pas grand chose à vous dire sur les Megaman. C'est un genre de jeu. Euh. Que moi j'aime beaucoup. Même si c'est très très dur. Enfin. Pour certains. Certains sont très très dur. C'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Ici vous allez voir une autre utilisation du. Du rayon de glace de Iceman. Ici vous avez une espèce de flamme. Et en fait on va s'en servir. Comme plateforme pour atteindre. Cette réserve de vie ici qui est bien utile. Mais par contre faire attention parce que du haut entre temps ça a dégelé. Hop. Allez c'est parti. Ici on a encore des machins. Des petits ennemis locs qui servent à rien. À part faire qu'on doit tirer dessus. C'est tout. Il ne sert à rien. Donc en fait là je vous teste ce Megaman pour dire de vous tester un Megaman. En plus un Megaman qui n'est pas très testé. Et que j'ai bien aimé. Même si franchement il est dur. Il faut vraiment faire les trucs dans le bon ordre. Et connaître le jeu par coeur. Pour bien s'en sortir parce que c'est pas évident. Vous allez me dire c'est le cas de beaucoup de Megaman. Mais moi le 2 je le fais sans le coup. Enfin je le connais par coeur mais je le fais tranquille quoi. À part la fin. À part le docteur Willy évidemment. Mais bon Megaman 2 c'est celui qui a popularisé la série. C'est pas forcément le plus difficile. Alors ici c'est pareil. Ici c'est impossible à passer sans se faire toucher. Sauf si on a l'arme de Iceman. Que le deuxième il va dans le bon sens. Donc lui il est plus facile à passer. Hop. Alors attention. Hop. Alors j'ai pas. On peut les geler. J'ai pas pensé à ça. Mais tout simplement. Mais on peut les geler. Ah bah 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 en fait. En fait c'est tout con. Il n'y a pas les geler et puis on les but. Puis voilà. Je suis bête. Je vais faire ça. Parce que de toute façon normalement je vous dis. Fireman je peux le buter. Je peux le buter sans. Merde je fais quand même toucher. Fireman je peux le buter sans. Je me trompe encore de touche. Fireman je peux donc le buter sans. Sans l'arme additionnelle. Sans l'arme de Iceman. Mais bon si j'y arrive. Si j'arrive au bout. On sait jamais. Et après Cutman c'est un niveau de merde. Donc je vous montrerai vite fait. Mais on s'arrêtera là je pense. Il y en a encore un. Oui il y en a encore un. De toute façon j'ai plus beaucoup d'armes pour. Pour machin. Hop. Donc je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser le buster. De toute façon j'ai une vie de rap. Donc ça devrait aller. Donc. Ici c'est simple. On se met là. On a un doigt sur chaque bouton. Et on saute comme ça. Voilà. C'est tout bidon. Hop. C'est pas facile à faire avec une seule main. Mais avec deux doigts c'est nickel. Mais voyez on se fait quand même toucher de temps en temps. Attention. Et voilà je me suis fait toucher parce que j'ai sauté trop en avance. Mais bon avec une barre de vie complète ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc lui il est vraiment bidon. Pour ça que je voulais commencer par lui en fait. Parce qu'en général on commence par les boss les plus simples à faire au buster. Pour pouvoir choper leur arme et faire le boss qui contue avec son arme. Mais là l'occurrence c'est pas facile de finir le niveau sans arme additionnelle. A cause notamment des gros mecs qui balancent des flammes. Les gros ceux qui ont une tête en forme de gros vase plein de feu. Qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Bah déjà j'ai pas terminé de vous parler du jeu. Au niveau des musiques. Le jeu a des musiques qui ressemblent pas mal à ceux de la NES. Notamment à ceux de Megaman 1. Et franchement la composition est très belle. Il y a quelques musiques inédites. Et franchement la composition est très bien. Composition très bien. Les musiques sont sympas. Conforme à l'esprit. Celle-là c'est une musique. C'est une musique originale je crois. Alors je sens à la musique de la version NES. Il me semble. Mais j'ai pas vérifié. Ça ici. Si on peut la voir avec l'arme de Elekman. Comme ça. Parce qu'elle tire vers le haut. Voilà. Et surtout il faut pas. Alors il faut pas faire comme moi. Quand on joue à Megaman. Moi j'ai tendance à ne pas utiliser les armes additionnelles dans les niveaux. Même celles que je sais qu'il faut pas utiliser avec le boss. J'ai tendance à pas les utiliser. Et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Je vais utiliser Iceman ici. Comme ça lui il y est gelé. Et il peut pas m'emmerder. Par contre. Ouais je me fais toucher quand même. Eh merde. Je suis dans le trou. De toute façon j'étais à la vie zéro. Donc euh. Non va être game over. Alors le système de passeport que vous avez reconnu. C'est le même que dans Megaman 2. C'est à dire que chaque niveau où on a battu un boss. Est identifié par une grille avec des pastilles. Et il faut retenir tout simplement le. Il faut retenir le pattern en fait. Il faut le noter. Et comme ça ça permet de reprendre. Avec les armes qu'on a récolté. Par contre ça conserve pas le nombre de vies qu'on avait. Par contre quand on a fini un niveau. Parce que ça conserve juste notre progression. Donc on reprend toujours avec deux vies. Alors là pour monter ici. Si je dis pas de conneries. Il faut euh. Il faut quand on a tué tous les boss. Il y a une euh. On a une plateforme mobile qu'on peut utiliser. Ah bah non on peut passer par l'autre c'est vrai. Bon là c'est con ce que je viens de faire parce que. Il va repopper. Ah non ça va. Hop. Il tire pas vers le bord. On va essayer de choper la vie comme ça pour déconner. Voilà. Et euh. Elle est bien utile cette arme de Elekman. Très utile. Elle tue ces trucs là qui normalement se tuent pas. Ah. Vous voyez ce niveau là il me casse un petit peu les comment dire. Les bonbons. Alors celui là il est facile à passer. Puis on va attendre qu'il tombe au sol. Ah bah je me suis fait toucher quand même. Et ici. Oh là. Parce que eux c'est pas qu'ils soient durs mais ils sont un peu longs à. Ils sont un peu longs à avoir. Alors ici il faut vraiment avancer au bord de la plateforme. Pour pouvoir passer. Et attention à pas se faire avoir par ce truc là. Merde. Ah non. Vous voyez ça toujours le mouvement de recul. C'est dans les gènes du Megaman. C'est la carte d'identité du gameplay à la Megaman. C'est le mouvement de recul qui nous fait tomber dans des trous. Parfois qui nous sauve mais souvent qui nous fait tomber dans des trous. Je vais être au plus de pouvoir électrique. Ça ça m'en fait tuer deux là c'est pas mal. Voilà. Ça je suis tranquille parce que sinon bon il faut connaître leur pattern et tout. C'est un peu chiant. On va reprendre un peu de pouvoir quand même. Hop. Alors est-ce qu'il apparaît l'autre là ? Voilà. Alors lui on va le geler. Mais non mais c'est bon. Voilà. Et bon on va se conclure là dessus. Alors qu'est-ce que je pense de ce Megaman ? Bah je vous ai dit. Difficile. Difficile. Bien réalisé comme les versions NES. Même genre que les versions NES. Par contre difficile. Très difficile. C'est vraiment plus du niveau du 1 que du 2 ou du 4 quoi. Tac. Bon ça aussi c'est un truc qui est souvent donné comme étant très pénible sur NES. Mais putain. Ah. C'est un truc qui est très pénible sur NES. C'est que bah comme il n'y a pas beaucoup de boutons on peut pas changer de... On peut pas changer. Hop. Merde. Attention. Voilà. Alors on va pouvoir passer au dessus mais on va se faire toucher à cause du tapis roulant. Voilà. Alors Elec Man. Ah non. Je le sais pourtant qu'il faut aller au bord de la plafond. Bon bref. C'est un épisode qui a l'avantage d'être... Même si c'est une repompe au niveau des boss du 1 et du 2. C'est un avantage. C'est un épisode qui a l'avantage d'être inédit au Game Boy. Propre au Game Boy. Et c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des épisodes comme ça qui sortent un petit peu de la saga traditionnelle. Et qui ne soient pas juste des copies d'un épisode ou un autre. Ça c'est bien. Après il est très difficile donc accrochez-vous. Accrochez-vous à votre casque. Si vous voulez réussir à le passer. Hop. Alors bien sûr pour un habitué des Megaman ce sera pas facile mais ce sera plus facile que pour quelqu'un qui... Faut pas commencer par celui-là par exemple. Faut pas commencer les Megaman avec celui-là. C'est clair ça va vous dégoûter. Faut pas commencer avec celui-là. Celui-là il est un peu trop difficile. En plus c'est bizarre qu'il y en ait qui avancent et pas d'autres. Alors ici il faut pas oublier d'aller bien... Oh merde. D'aller bien au bord. Mais là mon bouton n'a pas marché. Merci à tous d'avoir suivi ce chaotique test de Megaman Doctor Willis Revenge sur Game Boy. A bientôt pour une prochaine vidéo on espère avec un petit peu moins de fail. C'était Doc McCoy. Salut ! Sous-titrage ST' 501